Bonjour Bruno, est-ce que je peux encore t'appeler Mr Brown ? Oui, tu peux m'appeler Mr Brown, tu peux m'appeler Bruno, tu peux m'appeler Bruno Lévy, tout fonctionne. Mais la musique, tu arrives à en faire toujours malgré tous ces projets ? Ben tous ces projets, moi ça me permet d'engranger des idées, ça me permet d'écrire des textes, ça me permet de voir des situations incongrues parfois qui me permettent d'écrire des textes. Donc pour l'instant on peut dire que c'est en gestation. De toute façon, je pense qu'un artiste quel qu'il soit est toujours en création, toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre deux ans, il y a des gens qui vont sortir des albums tous les ans, il y a des gens qui vont mettre trois ans à sortir un album, cinq ans ça dépend, mais ils sont toujours en période de création. Et puis il y en a qui font aussi de la peinture, il y en a qui font de la cuisine. Et DigiCape toujours ? Et DigiCape toujours, mon frangin bien sûr avec moi, toujours. C'est lui qui a fait le site internet d'ailleurs, très très beau, très beau site. Et voilà, on continue à créer ensemble. Lui il m'envoie des instruits par mail et puis on travaille. Lui il fait des allers-retours entre l'île et ici. Il bosse beaucoup avec une compagnie qui s'appelle Acrorhythmic, qui va venir jouer ici d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, beaucoup de collaboration avec lui et puis notamment d'autres personnes. Le prochain album de Mister Bone en fait, ce sera dans quelques années. Et ce sera avec, ce sera 15 morceaux, avec 15 groupes différents. Voilà, donc c'est le challenge. Alors on a trouvé des groupes déjà, il y en a au Québec, il y en a en Belgique, il y en a en Afrique, enfin il y en a... Voilà, donc c'est... Et puis bon, toujours dans l'esprit francophone, toujours. Donc voilà, et en Belgique, en Suisse et puis voilà. Voilà, donc il y a tout un tas de projets en même temps que Mister Bone tout court. Donc Mister Bone, lui il fait des choses depuis qu'il est né. Et puis bon, mon vrai métier finalement, c'est le plateau. On y arrive, alors le Café Quoi là, c'est une deuxième, il y a eu une première, il y a eu un Café Quoi. Il y a eu le Café Quoi qui existait en fait derrière Pierre Rue, dans une espèce de vieille bâtisse abandonnée. Et... C'était quoi ? C'était entre 95 et 2000 en fait. D'accord. Et en fait, sur le coup, on n'a pas eu de soutien politique véritable, ni de notre maire, ni de la politique locale en général. Et on n'a jamais été soutenu, donc par les autres. Donc on a tourné un peu avec notre fric pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, il a fallu qu'on s'arrête parce qu'on était épuisé. Voilà. Bon, mais le Café Quoi, c'est un peu interrompu à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, ça fait 10 ans qu'on cherchait un lieu pour remonter ça. Donc j'espère que là, ce sera le bon quoi. Et oui, oui, oui. Voilà. C'est-à-dire que là, vous êtes parti avec vos deniers personnels ? On est parti avec notre fric personnel. On est parti surtout avec des aides, notamment de la propriétaire du lieu qui nous a vraiment arrangé pour pouvoir mettre le pied dans le lieu. En nous disant, vous ne cassez pas la tête à mettre tout à votre nom. On va tout garder là. On va vous faire un global pour 6 mois. Et puis dans 6 mois, on avise quoi. D'accord. Donc c'est quand même pas rien non plus de ce côté aussi. Donc c'est des gens qui prennent des risques parce qu'on prend des risques. Et puis voilà quoi. La programmation, monsieur, là c'est varié. Il y a un peu de tout finalement. Je ne pense pas que de faire un lieu comme on pourrait avoir à Marseille. De faire un lieu rock ou faire un lieu punk ou tu vois, comme la machine à coudre. Je trouve ça super. Mais ici, il faut une diversité parce qu'il n'y a pas de lieu. Et puis moi, j'ai vraiment envie de voir des gens de tous âges. À savoir sur le jazz, là j'ai un public qui est aussi entre, on va dire 20 ans et plus âgé, il a 80 ans. Voilà. Donc il a envie de voir. Et sur le blues comme demain avec Black Brothers, je pense qu'on aura un public très éclectique aussi. Après, j'espère bien que les gens ne viendront pas forcément parce qu'il y a tel groupe, mais parce qu'il y a un lieu. Parce qu'il y a un lieu. Voilà. Merci beaucoup Mr Brown, Bruno. A très bientôt. Et longue vie au Café Quoi. Et bah longue vie à toi aussi. Yes. A bientôt, merci. Merci. Ciao. Bepista Bro. Bepista Bro. Oh ! Tu le crois, toi ? Des mec avec des ailes. J'avais six. Écoute, ce matin, j'étais chez moi, tranquille. Prends une petite bouche. Je me mets un coup de peigne... Sous-titrage FR ?